– Bonjour Christophe Donset. – Bonjour Damien. – On va parler Brexit ce matin ensemble, parce qu'une nouvelle règle entre en vigueur aujourd'hui, des contrôles sanitaires pour les produits d'importation européennes à la frontière avec le Royaume-Uni, trois ans après la sortie effective des Britanniques de l'Union Européenne. – Oui, trois ans, c'est le temps que ça prend. Un petit piqûre de rappel Damien, je ne sais pas si vous avez toutes les dates du Brexit en tête, mais il commence par le vote surprise en 2016 des Britanniques, et il est symboliquement surtout, symboliquement entré en vigueur le 31 janvier 2020, mais avec une période de transition, en clair pas de gros changements, ni pour les particuliers, ni pour les transports de marchandises à ce moment-là, et ce n'est qu'en 2021, d'abord au mois de janvier et ensuite au mois de mai, que l'accord commercial rudement négocié, on en avait beaucoup parlé ici ensemble Damien, est appliqué et se traduit non pas par des droits de douane, mais par de nouveaux contrôles aux frontières, des déclarations d'importation et d'exportation, et surtout des contrôles sanitaires qui doivent être mis en place. – Et ce sont ces contrôles sanitaires qui vont commencer, qui vont être mis en œuvre aujourd'hui ? – Alors des contrôles sanitaires qui concernent des produits d'origine animale ou végétale, plus concrètement des produits laitiers, le beurre, le fromage, des viandes, des charcuteries, mais aussi les poissons et des fruits de beurre, et également certaines fleurs ou tubercules. Mais attention, cette nouvelle règle, elle ne concerne que les produits européens qui entrent au Royaume-Uni. Dans l'autre sens, les Européens appliquent déjà ces contrôles depuis trois ans, mais les Britanniques n'ont cessé de repousser et repousser leur entrée en vigueur, cinq fois déjà, parce qu'ils redoutaient de longues files d'attente aux frontières. D'ailleurs, cette inquiétude n'est pas levée. En témoignent, cet importateur de fleurs qui achète notamment des yuccas en Espagne ou encore des cordillines en France. – Il y a un risque de retard. Si les fleurs et les plantes sont contrôlées et que ça prend beaucoup de temps, ça aura une incidence sur nos calendriers de production et de livraison aux clients. – Il n'y a pas que ça que craignent les professionnels, il y a au doute aussi des coûts supplémentaires. – Alors vous dites bien les professionnels, un part des particuliers qui pourraient, et vous pourrez par exemple toujours ramener, si vous avez des amis à aller voir au Royaume-Uni, un bout de camembert dans votre valise, sans avoir à payer de droits de douane et sans avoir à subir un contrôle sanitaire, même chose pour si vous revenez d'Italie avec un morceau de jambon de part. Mais pour les professionnels, effectivement, c'était l'un des aspects importants de l'accord commercial du Brexit, les coûts de ces contrôles ne devaient pas être supportés par les contribuables, mais bien par les importateurs. Et donc à partir d'aujourd'hui, il y a un forfait à payer pour ces importateurs, 145 livres par cargaison, ça fait environ 170 euros. Le coût total de cette mesure, il reste flou. Le gouvernement britannique évoque le chiffre de 330 millions de livres, ça fait environ 390 millions d'euros. Mais pour l'assureur Ion's Trade, c'est 6 fois plus, plus de 2 milliards de livres, 2,4 milliards d'euros, tout simplement parce que la mesure, elle risque de faire grimper le prix des produits agricoles et en particulier aussi les produits laitiers, les viandes et le poisson. D'ailleurs, ça a déjà commencé à se vérifier lors des derniers chiffres de l'inflation. Et là aussi, les professionnels s'inquiètent. Nous allons devoir payer pour le déchargement et le rechargement du camion. Et puis, il y a les personnes qui le font. Lorsqu'ils les déchargent ou les rechargent, vont-ils mélanger les différentes commandes des gens ? Vont-ils endommager les plantes ? Savent-ils manipuler les plantes ? On le voit, l'inquiétude, elle est de mise. Il faut dire que le Royaume-Uni importe près de la moitié de son alimentation et près de 30% qui provient de l'Union Européenne. On le voit sur ce joli camembert que je vous ai fait. Pas un camembert qui se mange, celui-là. 30% provient donc de l'Union Européenne, soit environ 29 milliards de livres selon les chiffres de 2021. Tellement que les autorités britanniques prennent en compte ces inquiétudes, puisque selon le Financial Times, dans les premières semaines, les contrôles seront réalisés à minima uniquement sur les produits à très haut risque sanitaire. Une manière d'éviter de repousser encore la date d'entrée en vigueur de ces contrôles. Une sixième fois, ça ferait trop. Merci beaucoup Christophe pour Saint-Info & Eco. On suivra la situation à la frontière britannique aujourd'hui. On surveillera notamment les bouchons.